... Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sans Concession. Nous sommes dans l'heure, pas très loin de Dreux, et vous le voyez, Ténéré. Ça veut dire qu'on va parler de Yamaha, on va parler des Ténéré Center. Alors, qu'est-ce qu'un Ténéré Center ? Eh bien, vous saurez tout grâce à notre invité Teddy Bertin. Et puis, on vous parlera également du Ténéré Spirit Experience, la possibilité pour vous de vivre un rallye en immersion. Et pour cela, on aura comme invité Marc Bourgeois. Vous voyez, on vous gâte. On parlera évidemment histoire, puisque l'on fête les 40 ans de la Ténéré. Le premier modèle a été introduit en 1983. Alors aujourd'hui, au MX School de Teddy Bertin, c'est une journée plus que particulière, puisqu'il n'y a pas moins de 110 Ténérés, les T7, qui viennent principalement du Benelux, parce que Teddy Bertin va les encadrer pour une journée de formation, parce qu'après, tous ses participants partiront en direction du Sud pour un raid d'une semaine en direction de l'Espagne. Voilà donc le programme qui vous attend, une émission riche et dynamique. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, on retrouve Teddy Bertin, qui est le responsable du Ténéré Center. Alors Teddy, bonjour. Merci déjà de nous recevoir, c'était toujours sympa. On est ici, on peut dire à Dreux, c'est ça, en région parisienne. Donc, la première, je dirais, explication, un Ténéré Center, qu'est-ce que c'est ? Ténéré Center, c'est un centre de pilotage où on propose des randonnées et des stages de pilotage tout le long de l'année pour monter en compétence. On reçoit donc tous les clients des propriétaires de T7 pour les faire monter en compétence et évoluer en sécurité. Le profil, c'est vraiment du débutant au confirmé ou est-ce qu'il y a une spécificité ? Vraiment du débutant. L'idée, c'est d'accompagner les débutants qui viennent d'acheter une Ténéré, de les accompagner pour qu'ils puissent être autonomes. Après, les plus performants, on les accompagne sur des compétitions pour aller sur des pratiques un peu plus pêchues type Rally Raid. Ici, à Dreux, on est chez toi. Comment ça se passe ? Il y a des ateliers type ? On a sept parcours avec différents types de textures de terre, etc. Donc, il y a beaucoup de modules pour pouvoir vraiment faire une montée en compétence tout le long de la journée. Au niveau de l'outil de travail, évidemment, tu l'as dit, c'est la Yamaha T7. Tu as senti vraiment cette dynamique autour de ce nouveau modèle par rapport à tout ce que ça a généré ? Parce qu'un nom mythique, Ténéré, on est bien d'accord. Est-ce que tu as vu cette évolution arriver justement avec ces nouveaux clients ? Comment tu peux analyser ça ? Si tu peux l'analyser, bien évidemment. Oui, il y a un vrai engouement autour de la Ténéré 700. C'est une moto facile. Ce nouveau modèle, elle est vraiment facile. Elle accède très bien le sous-régime. Elle est très simple d'utilisation, pas beaucoup d'électronique. Donc, les clients se sentent tout de suite à l'aise. Au début, beaucoup de petits a priori sur la prise en main de cette moto. Et à partir du moment où on leur donne quelques éléments techniques, tout de suite, ils sont à l'aise. Ils évoluent très vite, ils se font plaisir très vite. Et l'évolution et l'engouement avec la World Raid aussi. Aujourd'hui, on a la World Raid qui est arrivée, où plus d'autonomie, un peu plus de poids. Donc, du coup, l'exercice est un petit peu différent. Mais elle plaît beaucoup. Elle plaît beaucoup avec toutes ces nouveautés. Et là, aujourd'hui, cette année, on va encore découvrir tous les nouveaux modèles qui arrivent. Donc, encore plein d'engouement autour des différents modèles qui arrivent cette année. Au niveau aspect pratique, Teddy, moi, je veux faire un stage. Il faut que je vienne absolument avec ma moto. Tu peux m'en louer une. Comment ça se passe ? Il y a deux options. On peut aussi louer une moto avec tout l'équipement. Évidemment, ton centre fonctionne toute l'année ? Toute l'année. C'est mieux l'été que l'hiver, on est d'accord ? Les trailers sont un peu plus frileux l'hiver. Mais grâce à la texture de terre totalement différente, on peut rouler toute l'année. Donc après, on accueille nos stagiaires sur l'ensemble de l'année. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de monde autour de nous. Il y a ce camion Yamaha, les 40 ans de la Ténéré, parce qu'on fête les 40 ans de la Ténéré. Tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe là ? Aujourd'hui, on… Ça part dans tous les sens. On ne sait plus où donner de la tête. On reçoit donc le Travel Trophy, une organisation de Yamaha Benelux qui sont arrivés avec 100 T7 pour découvrir le site. L'idée, c'est qu'il y a 7 parcours de pratique où il y a 5 moniteurs pour une montée en compétence avant de partir sur le trip de 7 jours. Ils vont traverser la France, l'Andorre et l'Espagne. D'accord. Bon, la météo est à peu près avec nous aujourd'hui. La météo est clément. Je vous propose de découvrir le bivouac et de se retrouver directement sur les pistes. Très bien. Et bien, à tout de suite. À tout de suite. Voilà, on est sur l'un des ateliers qui attendent les participants à cette journée de préparation au RAID et je suis en compagnie de Romain. Alors Romain, toi, tu surveilles cet atelier numéro 2. On va dire que ça représente presque un circuit de motocross, un peu non, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, c'est un petit circuit avec des difficultés, des petites bosses, des virages relevés. Voilà, ça reste assez simple. On voit que les pilotes, les bosses, ça rend ça ludique. Ça leur plaît. Ils enchaînent beaucoup de tours. Il y a des bosses sans que ça soit dangereux. Ça reste abordable. Oui, on les voit. Il y en a de certains qui sont énervés. Globalement, après, toi, tu te tiens à leur disposition pour les conseiller, pour éventuellement les corriger s'ils l'accessent ? Exactement, c'est ça. Donc, moi, je suis là, je leur guide, on va dire, sur les entrées et les sorties. Le parcours, c'est par là. Et s'ils sont demandeurs, je leur donne donc des conseils. Donc, il y a quelques-uns qui se sont arrêtés, qui m'ont demandé quelle position je dois avoir, qu'est-ce que je peux faire pour réussir et mieux tourner. Donc, dans ce moment-là, je suis là pour les aider. Là, ils sont plus dans l'esprit, comme tu le disais, par rapport à la configuration du terrain, plus dans un esprit de se faire plaisir plutôt que d'aller travailler, entre guillemets. C'est ça, ils sont plus là pour se faire plaisir. Voilà, ils font des tours, ils prennent confiance au fur et à mesure et ils apprennent par eux-mêmes. C'est plutôt l'esprit du groupe pour l'instant. Bon, Romain, on sait aussi que tu as gagné le Dakar dans ta catégorie. Donc, ça pose un peu les bases de qui tu es par rapport aux participants. Justement, ils savent qui tu es, ils écoutent plus facilement par rapport à ce que tu as réussi en compétition ? Alors, c'est quand même beaucoup des étrangers, hollandais, belges, allemands. Donc, il y a aussi la barrière de la langue. Donc, je leur explique en anglais. Après, ils n'ont pas forcément deviné qui j'étais. Peut-être qu'ils s'aperçoivent avec mon numéro, mon nom dans le dos, etc. Mais après, non, je n'ai pas été mettre en avant, etc. Je reste un simple éducateur aujourd'hui. Donc, parce qu'évidemment, toi, ton métier, entre guillemets, c'est aussi pilote moto, mais tu es aussi éducateur. C'est ça, oui. J'ai les deux fonctions. Je suis pilote, on va dire, sur six mois de l'année. À temps partiel. Voilà, et après, il y a une autre partie de l'année où quand j'ai moins de compétition, je suis éducateur. D'accord. Bon, écoute, le programme, ton programme, justement. Eh bien, il y a le rallye en Argentine qui est fin août, qui est la quatrième épreuve du monde des rallyes. Ensuite, on aura le Maroc au mois d'octobre, qui préparera, on va dire, le prochain Dakar 2024. Ça sera la finale, normalement, un championnat du monde. Cette année, c'est un championnat du monde. C'est ça. Voilà, donc rallye 2 en tête. J'ai manqué l'épreuve d'Abu Dhabi, donc là, je suis deuxième, mais j'ai gagné toutes les épreuves auxquelles j'ai pris part. On a vu avec Romain qu'il y avait ce circuit de motocross, et vous le voyez derrière, la maîtrise d'une moto, ça ne passe pas forcément par la vitesse, mais ça passe aussi par cet exercice qui est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est un exercice de lenteur. On fait une course de lenteur. Donc, vous le voyez, les participants derrière moi passent les uns après les autres. Il y a un responsable qui chronomètre, et ensuite, on fera un classement, bien évidemment. Et croyez-moi, c'est très ludique, mais c'est surtout très, très compliqué. Alors, évidemment, on va commencer par le début, c'est logique, vous me direz. 1983, la première Ténéré, c'est elle, c'est un monocylindre de 600 cm3. C'est elle qui va lancer la génération et la genèse Ténéré. Ensuite, on va arriver sur un modèle un petit peu plus abouti, la XTZ 600 de 1986. Et puis, la première grosse évolution, ça sera un petit peu plus tard, c'est la super Ténéré. Pourquoi la super Ténéré ? Parce que c'est le premier modèle avec un bicylindre. Et puis, on pensait que c'était une grosse évolution, mais regardez ce qu'il y a de l'autre côté, ce qui nous attend. C'est la super Ténéré en 2010. Alors là, c'était la 1200. Vous voyez, on avait vraiment grossi, grossi dans le gabarit. Une moto qui était d'ailleurs très sympa à piloter. Et puis ensuite, on revient sur les nouvelles générations, les générations actuelles, donc la T7, la 700. Et regardez, on quitte cette moto de Stéphane Paterhansel pour retrouver la toute dernière production. C'est la Ténéré World Rally. Elle est sortie il y a quelques jours. Et je pense que c'est même une primeur pour 100 concessions parce que mon petit doigt me dit que même chez les concessionnaires du réseau français, eh bien, ils ne l'ont pas encore. Et lorsqu'on regarde les deux motos, eh bien, vous le voyez, c'est exactement la même déco. Cette déco ô combien chère à Jean-Claude Olivier, les couleurs de son auto à l'époque. Vous avez derrière moi déjà le mur des légendes. Évidemment, on ne peut pas oublier Jean-Claude Olivier qui a été l'instigateur et qui a poussé pour l'arrivée de ce modèle. La Ténéré, c'est aussi le Dakar. Et vous le voyez avec les premiers pilotes, Cyril Neveu, Stéphane Paterhansel, bien évidemment, Monsieur Dakar. Et puis ensuite, eh bien, on est parti sur des représentants, des ambassadeurs à l'image de Nick Sanders et puis Paul Tares. Paul Tares, d'ailleurs, qu'on avait rencontré lors du salon de Barcelonette. Je vous propose d'écouter son interview. On a une chance inouïe puisqu'on est avec Paul Tares, le fameux Stunter qui a réalisé The Seeker, une vidéo qui a fait le buzz au guidon de la T7, une T7 préparée, un truc de dingue. Comment es-tu arrivé ici ? Tu es pilote, Stunter, raconte-nous un petit peu. Je viens du trial. J'ai été une vingtaine d'années pilote de trial, professionnel bien sûr. J'ai gagné un champion du monde. Oui, parce que Tares, c'est un nom connu dans le milieu. Oui, mon oncle a été sept fois champion du monde de trial. C'était un très bon pilote. Puis je suis passé à l'enduro extrême et j'ai eu l'opportunité de piloter l'une des meilleures motos pour moi, donc je me suis donné à 100%. Donc maintenant, tu es à la fois pilote et Stunter. Oui, mais non, pas vraiment. Pilote, c'est sûr. En ce moment, je suis à mi-chemin entre rider et pilote d'enduro extrême. Je ne sais pas vraiment, mais ça n'a pas d'importance. En ce moment, je fais des vidéos et je vis de ma passion. J'en suis très heureux. Alors explique-nous un petit peu. C'est une ténéré, c'est ce qu'on appelle T7 en France. Et donc, comment tout cela a été réalisé ? Tu l'as préparé toi-même ? Tu l'as fait préparer par Yamaha ? En fait, je savais déjà ce qu'il fallait améliorer pour optimiser un peu plus la moto. J'ai la chance d'avoir un bon réseau dans le milieu de la préparation. Et Yamaha m'a aidé pour les pièces. Par exemple, en ce qui concerne la suspension. C'est un très bon ami à moi qui l'a mise au point. On a mis un échappement Akrapovic et on a changé les pneus. On a changé le guidon. Les freins sont d'origine. Mais j'ai fait installer un mètre cylindre de crosse et un petit levier pour un meilleur feeling. Le moteur est donc d'origine. Donc tu prouves ainsi qu'avec la ténéré d'origine, on peut faire quand même pas mal de choses. Oui. Ce que je fais avec ma T7 préparée, je pourrais très bien le faire avec un modèle standard. Puisque jusqu'à maintenant, je rideais avec une ténéré d'origine. Merci Paul et bonne chance pour la suite des Seekers. Merci. Adios. See you. Je suis en compagnie de Mike de Yamaha Europe qui s'occupe de la division belgique. Mike, merci de nous recevoir. Cette année, on célèbre les 40 ans de la ténéré et nous sommes ici devant ce que l'on pourrait presque appeler un musée de l'histoire de la ténéré. Justement, qu'est-ce que la ténéré représente pour Yamaha ? L'histoire de la Yamaha ténéré a débuté avec le lancement du premier modèle en 1983 et depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, la ténéré représente l'un des modèles phares de Yamaha qui est connu partout dans le monde et pas seulement en Belgique ou en Europe. Son succès est aussi dû à ses nombreuses victoires en compétition et notamment sur le Dakar. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que la production de la ténéré a été arrêtée pendant pratiquement 10-12 ans et on a repris le développement de la nouvelle machine en 2008 avec un très haut degré de technicité. Tout cela fait qu'encore aujourd'hui, c'est un modèle très populaire. Justement, est-ce que vous pensez que la ténéré aujourd'hui est plus ou moins populaire que sa devantière, notamment en raison de la course du Dakar qui est un petit peu décriée aujourd'hui ? En fait, non. Je pense que l'histoire de la ténéré est liée à celle du Dakar et à sa notoriété qui va de pair. Même auprès des jeunes clients actuels et en plus, la ténéré possède une belle reconnaissance sur sa qualité de fabrication et surtout sur ses qualités dynamiques. Selon vous, au travers de toutes les évolutions de la ténéré entre le mono et le bicylindre, quel est le modèle phare de la production dans l'histoire de la ténéré ? Pour aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, moi, je dirais que c'est la T700 standard. Oui, mais si on compare avec les productions du passé, allez, quel est votre modèle favori ? Je sais que ce n'est pas une question facile. Pour être tout à fait franc, j'ai un faible pour la ténéré 750 du milieu fin des années 90 avec le moteur bicylindre. Pour moi, c'est le modèle clé. On le voit ici, la moto de Stéphane Peterhansel qui a gagné ici en 1991. Et we can see the evolution. This is a bike. Alors, c'est un peu compliqué. Je parle un peu en anglais, un peu en français. On va s'y retrouver. Regardez, ce que je voulais dire, c'est l'évolution. Ça, c'est la moto qu'utilisait Stéphane Peterhansel au Dakar en 1991. Et regardez, c'est le tout dernier modèle. This is the last model. Oui, c'est le dernier modèle que l'on a lancé il y a quelques jours, deux semaines très précisément. La ténéré World Rally. Et bien sûr, elle fait penser à la moto de Peterhansel sur le Dakar. En plus, c'est presque la même décoration, on dirait. Oui, c'est exactement la même. C'est en quelque sorte un hommage à l'implication de Peterhansel dans le palmarès de Yamaha sur le Dakar. Ok, thank you, Mike. Thank you. Thank you. Allez, on quitte ce petit moment historique et on va se retrouver tout de suite sur les pistes pour la suite de l'action de cette journée. Et vous le voyez autour de moi, ça continue de bricoler. Bon, Adrien, on vient de te voir sauter. Moi, j'ai une seule question qui me vient tout de suite à l'esprit. Au bout de combien de temps on arrive à faire ça ? Ils font un forfait de combien d'heures ? Il faut quand même un forfait. On peut dire qu'on peut commencer déjà à s'amuser sur des jumps au bout de quelques séances ici de stage. Maintenant, il faut rester dans la sécurité et se dire que la moto fait quand même 200 kg. Il ne faut pas se couper. Et c'est surtout que ça passe, avant de vouloir sauter, ça passe par un apprentissage à basse vitesse avec beaucoup d'exercices de gestion d'embrayage, que ce soit gestion de l'accélérateur, du frein, pour savoir gérer déjà la réception du saut et surtout ce qui va se passer après pour un freinage. parce que sauter, tout le monde peut le faire, atterrir aussi. L'atterrissage est plus compliqué quand même. Surtout ici, quand on voit la... C'est ça. Quand on voit la tente. Donc, clairement, ici, on est sur l'atelier numéro 7, c'est-à-dire normalement le plus complexe. Teddy nous a expliqué que les ateliers montaient crescendo en difficulté. Globalement, qu'est-ce qui attend les participants ? C'est vraiment qu'une piste motocross pour vraiment acquérir ce que tu viens de dire, la technicité motocross ? C'est ça. C'est-à-dire que là, on est sur une piste qui est à la base de motocross. Aujourd'hui, avec un trail, venir s'aventurer sur une piste de motocross, c'est très rare. On leur donne la possibilité aujourd'hui sur cet événement. Maintenant, c'est pour ça qu'on est là aussi en sécurité pour éviter le moindre problème parce que forcément, on va rencontrer des jumps, forcément avec des tables. On peut rencontrer aussi des vagues. Et pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'un dénivelé de pistes assez élevées, on peut rentrer dans un stress qui peut les faire tomber et forcément les mettre dans une situation en difficulté. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment s'amuser. Et le but pour nous, c'est vraiment de les aider à prendre du plaisir, mais en sécurité. C'est un peu la politique du qui peut le plus, peut le moins. En fait, s'ils sont confrontés à ce terrain et qu'ils ne se débrouillent pas trop mal, logiquement, après, ils vont pouvoir affronter la rando qu'ils sont censés faire pour aller jusqu'en Espagne. C'est un peu ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, si pendant la rando, ils arrivent à avoir autant de boss que ça, je pense qu'ils se sont trompés de chemin ou alors, je pense qu'il va falloir qu'ils reprennent le bon itinéraire. Ou qu'ils changent de moto s'ils veulent continuer sur le terrain. C'est ça. Après, on voit qu'elle est capable, cette moto est vraiment capable de rouler dans toute situation et surtout dans tout type de terrain. Aujourd'hui, le terrain s'y prête parce que la texture est sèche. S'il venait à pleuvoir, ça serait encore une autre histoire. Voilà, on a rejoint le groupe sur un des ateliers. Pour l'instant, vous le voyez derrière moi, c'est un petit peu la pause fraîcheur parce que c'est assez physique quand même, les ateliers. Et je suis en compagnie de Jessica et Martin qui sont les organisateurs. Alors, on va parler un petit peu anglais et ils vont nous expliquer le pourquoi du comment. Jessica, Martin, merci de nous accueillir sur cet événement. Ma première question est toute simple. Pourquoi avoir créé ce type d'événement ? En fait, tout a commencé lorsqu'on a fait un voyage en Afrique. On a vraiment traversé des paysages superbes pendant un an. Et on s'est dit que, vu la communauté motarde qui existait sur ce type de raid, il fallait vraiment que l'on fasse quelque chose. Et quand on est rentré de ce périple, eh bien, on a mis notre idée en place. Notre idée, justement, c'est d'organiser un voyage où les participants sont libres et pas enfermés dans un programme strict. Le but, c'est de faire partie d'une famille, mais d'organiser sa journée comme tu l'entends. Tu t'arrêtes où tu veux, tu prends un café quand ça te dit, tu fais les photos qui te plaisent. C'est ça, en fait, l'esprit du Ténéré Travel Trophy. Marvin, Jessica, Jessica vient d'expliquer que c'est totalement libre, mais ça doit être un sacré challenge de garder un oeil sur tout le monde, non ? Oui, c'est vrai, mais on est quand même en présence de participants qui sont ultra responsables. Personne n'a envie que ça tourne mal et donc tout le monde fait les efforts nécessaires pour que cela se déroule du mieux possible. et c'est comme quand tu as une passion et tu fais en sorte que tout se passe bien. Alors, aujourd'hui, c'est une journée de mise en jambe, on va dire, mais le gros du morceau, c'est à partir de demain parce que vous allez quitter les environs de Paris en direction du sud et de l'Espagne, plus exactement, c'est ça ? Oui, effectivement, on descend jusqu'aux Pyrénées. Et ça représente combien de kilomètres ? Environ 1500 kilomètres au total. Et ça se fait sur tout type de route, des chemins ? Oui, effectivement, ça se fait même sur des chemins qui n'ont pas été utilisés depuis très longtemps. Merci beaucoup. Voilà, vous avez compris, donc un parcours de 1500 kilomètres vers l'Espagne et ensuite, chacun peut vivre son aventure comme il l'entend. Nous, on va poursuivre notre aventure justement ici avec un autre atelier. C'est parti. Voilà, donc on a profité de l'encadrement et de l'environnement du Ténéré Camp de Teddy Bertin pour justement vous proposer un galop d'essai de la nouvelle Ténéré World Red. Elle est sortie il y a quelques jours, quelques semaines. Alors globalement, ça reste une Ténéré. On ne va pas réinventer la roue. Simplement, vous le voyez, la différence principale, évidemment, c'est le double réservoir. On a un amortisseur de direction qui est juste ici devant le guidon et puis on a l'écran TFT. Alors du côté de la gestion électronique, l'avantage, c'est qu'on a un menu qui nous permet en tout terrain, comme c'est le cas aujourd'hui, d'aller chercher la désactivation de l'ABS. Donc on circule dans les menus grâce à cette molette. Ensuite, on sélectionne et on peut soit déconnecter que le frein avant, soit l'ensemble du système de freinage au niveau de l'ABS. Donc ça, c'est évidemment un plus en tout terrain. Au niveau du gabarit de la moto, l'avantage, c'est que cette position, elle est naturelle. Une fois qu'on est debout sur les reposes pieds, on est vraiment à l'aise. Il n'y a qu'évidemment le volume du réservoir qui reste un petit peu proéminent. Mais encore, c'est bien fait parce qu'on arrive bien à plaquer les jambes contre le réservoir. Donc là, Yamaha a réussi quand même le tour de force de la quasiment parfaite intégration des deux réservoirs. Alors au niveau du châssis, au niveau des suspensions, ça travaille plutôt correctement. On est bien suspendu. Alors c'est vrai que je ne suis pas non plus un expert du tout terrain. Donc les contraintes sur les suspensions, ce n'est pas forcément mon rayon. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Et puis ce qu'on apprécie aussi sur cette World Rain, c'est la ligne d'échappement Akrapovic qui est vraiment très sympa, qui s'intègre parfaitement et qui fait juste ce qu'il faut comme bruit. On a un petit bruit sympa, un peu rauque, mais qui reste très discret malgré tout. Voilà ce qu'on peut dire donc sur cette Yamaha World Rain Ténéré, une toute nouvelle version. Nous, ce que je vous propose maintenant, c'est de poursuivre notre émission. Voilà, c'est l'heure du repas ou de l'apéro ? Non, on va dire du repas. Remarquez, on est à l'eau, on est raisonnable. Je suis avec Jean-Jacques et Jean-Michel. Vous allez participer tous les deux au RAID, au Travel Ténéré. Comment ça vous est venu cette idée et pourquoi ? Alors perso, moi j'ai acheté une bécane pour pouvoir faire des RAID, j'en fais pas mal dans l'année, donc il me fallait une machine, donc j'ai choisi Yamaha parce que c'était la machine la plus adaptée et donc je me suis dit maintenant que j'ai une Yamaha, il faut que je participe, j'ai trouvé cette organisation qui me paraît pas mal. Donc on a commencé ce matin et puis jusqu'à là, c'est plutôt pas mal. Jusque là, ça va ? Jusque là, ça va, dit le suicidé qui se jette par la fenêtre en rentrant. Jusqu'à l'impact, tout va bien. Jusqu'à l'impact, tout va bien. Donc là, pareil, c'est un peu la même démarche. Ah oui, moi je fais des balades d'enduro depuis des années et puis là, Yamaha faisait un petit truc sympa donc je me suis dit plein d'Yamaha, ça va être encore plus sympa. Et c'est sympa. En plus, on est dans un esprit vraiment de gens qui partagent la même passion même si on se parle pas parce que pour tous, c'est un peu l'esprit justement de ce que veut mettre en place Yamaha avec ses voyages ténérés. C'est vraiment l'esprit, la cohésion, la famille en fait. C'est ça ? C'est aventure conviviale. Pas racing, pas... Et ça, Yamaha modifie son objectif. Abandonner la compétition et faire de l'aventure pour tout le monde. C'est le but. Ça marche. Bon, cet après-midi, petite balade en dehors du domaine là. Exactement. Il y a quoi ? Il y a 70 km à faire à peu près ? C'est ça ? C'est un échauffement ? Exactement. Bon, les choses sérieuses, ça commence demain lundi ? Lundi matin. On va dans l'Allier. On va à Marcia, quelque chose. D'accord. On va dans la capitale de l'Allier. Eh bien, écoutez, bon courage. Merci en tout cas. Et puis, bon appétit puisqu'après, il va falloir manger. Et puis, nous, on poursuit notre petit périple. Merci. Bon, alors, t'es dit, on a pu faire un petit galop d'essai avec la Ténéré World Raid. Là, on est sur la zone de travail numéro 6, donc on monte crescendo dans la difficulté. Ce parcours, ça te permet évidemment de juger tes participants, tes stagiaires, mais aussi de détecter entre guillemets certains talents. Explique-nous. Exactement. Sur les parcours, il y a une vraie montée en compétence et par rapport au profil, on va arriver dans du pilotage performance. Et pour ces clients, pour ces stagiaires qui sont vraiment dans la performance, là, on va les diriger après vers Marc Bourgeois sur le Ténéré Experience où là, ils vont pouvoir plutôt s'orienter vers un rally raid tout en étant accompagnés en sécurité avec l'expérience et l'expertise de toute l'équipe de Marc. Mais directement, on va les renvoyer sur un rally raid parce qu'en termes de technique, ils sont vraiment très affûtés. D'accord. Et ça, il y en a beaucoup, il y en a un par stage à peu près ? C'est plutôt une petite niche. Il faut déjà avoir une expérience au terrain. Donc, ça peut être plusieurs profils. Un ancien crossman qui arrive à 40, 50 ans qui se remet au trail et donc là, il a déjà une technique qu'il faut retravailler mais il a des compétences ou sinon, une vraie progression. On se met à la moto et ça devient l'activité phare et là, du coup, il y a une montée en compétence avec quelques facultés et nous, on est là pour les accompagner directement, direction immersion, rally raid et ils se font plaisir. Bon alors, moi, je vous rassure, ça ne va pas être pour tout de suite l'immersion. Par contre, ce que je peux vous proposer tout de suite, c'est de retrouver Marc Bourgeois qu'on avait interviewé lors du dernier salon de la moto de Lyon et il va nous parler justement du Ténéré Spirit Experience. On est au salon de Lyon avec Marc Bourgeois qu'on connaît, Marc, on te connaît comme pilote. Après, tu as été manager sur le Dakar pour Yamaha tu nous expliques en quelques mots ton parcours. Donc oui, Marc Bourgeois, ancien champion d'enduro avec Yamaha et ancien team manager les trois dernières années pour le team officiel du Dakar. Voilà, donc beaucoup d'années avec Yamaha. T'as compté ? T'as compté ? Les années avec Yamaha ? Les années, on doit être à peu près maintenant à une quinzaine d'années, je dirais une quinzaine d'années quand même. Le temps passe. Donc voilà, pilote fidèle et manager fidèle à Yamaha parce que tu as d'autres projets maintenant encore avec la marque. Donc oui, avec l'arrêt du Dakar officiel, on a une super moto qui est la Ténéré et on a le Ténéré Spirit Experience. Donc c'est un nouveau concept. Ça c'est nouveau ? Ça c'est nouveau. Donc ça c'est vraiment un concept qui est basé pour les propriétaires de Ténéré, donc que tu sois débutant ou que tu sois avec un pilote et avec beaucoup d'expérience. Voilà, c'est des conditions idéales en immersion dans le team officiel sur quatre événements choisis pendant l'année avec le programme Yamaha Motor Europe. Alors, des exemples d'événements ? Donc, des exemples, on va commencer au mois d'avril avec le Marocco Desert Challenge, on va continuer avec le Hellas Rally en Grèce, on va avoir un petit break d'été, on va reprendre en mois de septembre avec le Trans Anatolia en Turquie et on finit en Tunisia, le Tunisia Desert Challenge en Tunisie au mois d'octobre. Donc, des Rally Raid en immersion dans le team officiel ? Dans le team officiel, donc c'est vraiment une expérience unique pour le client, on va l'accompagner du début à la fin, c'est-à-dire que toute la partie administrative de coordination, que ce soit la logistique, que ce soit la mécanique, la préparation de la moto parce qu'on sait que le Rally Raid, ça demande quelques spécificités en navigation, donc ça c'est vraiment c'est quelque chose tout en un, où on va s'occuper de tout de A à Z. Chose importante, c'est que c'est pour les clients, on a dit débutants, donc on va avoir deux catégories, ça c'est vraiment important à le souligner, une catégorie Racing comme donc nos pilotes officiels Paul Tares ou Alessandro Bouturi. Oui, qu'on connaît bien, qu'on a vu à Toulouse pour le TNR Spirit Camp, mais on en reparlera. Voilà, et une catégorie Raid qui est toute nouvelle, donc c'est un parcours qui sera adapté, un parcours en parallèle du Racing, justement pour éviter toutes les grosses difficultés, on sera plutôt sur de la régularité que de la vitesse, sur le bien-être du client, sur l'accompagnement, sur vivre une expérience unique et bien sûr, le soir, on se retrouve sous la même tente avec le staff officiel, que ce soit les mécaniciens officiels de Paul Tares ou Alessandro et chaque client aura son mécano, accès aux pièces, etc. C'est vraiment un moment de partage et que le client soit concentré sur son moment unique d'expérience pendant la Rally Raid. Il faut nécessairement que ce soit des clients Yamaha, c'est ça ? Des propriétaires de Ténéré ? Donc oui, bien sûr, des propriétaires de Ténéré. Par contre, il y a aussi des locations de moto. Par exemple, si tu viens d'une contrée lointaine, américain, que tu sois sud-africain, il est plus facile de louer une moto pour bénéficier de toute cette expérience pendant un rallye en immersion totale. Donc, tu peux t'inscrire directement sur Ténéré Spirit Experience sur le site internet. Il y a tout un questionnaire des informations avec tes souhaits par rapport au calendrier à louer. je t'invite toi-même à aller par Ténéré Spirit Experience. C'est ça, tout à fait. Et sur le site Yamaha, on peut accéder aussi ? Oui, bien sûr, il y a des liens qui rediffusent directement sur ce lien-là. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer et aller vous imprégner de ce qu'on propose. Alors Marc, les stages de Ténéré, c'est aussi des Ténéré Center dans toute la France. Il y en a combien ? Et toi, tu as un nouveau projet. Donc voilà, on va avoir bientôt sept Ténéré Center au niveau national. Et il est vrai que maintenant, je m'occupe d'un Ténéré Center à Sainte-Afrique en partenariat avec Loïc Minodier, aussi ancien pilote de haut niveau et notamment copilote au Paris-Dakar. Et c'est vraiment sept centres basés sur l'éducation, sur l'accompagnement des clients. Donc, c'est pour maîtriser sa moto, pour OVC et notamment avec le nouveau centre qu'on va gérer à Sainte-Afrique sur une spécialité de la navigation. Souvent, la navigation, c'est quelque chose qui se fait en deux étapes. Donc, il y a la navigation que beaucoup de gens connaissent, c'est la navigation au GPS. Donc, c'est suivre une trace. Notamment, dans la catégorie Raid Immersion, on a deux catégories, ce qu'on a parlé tout à l'heure, avec la Raid catégorie, c'est plutôt accès, navigation assez facile au GPS. Par contre, en catégorie Racing, c'est roadbook papier, donc, lecture des notes de navigation, cap, trippy, etc. Et ça, toi, tu enseignes tout ça. Donc, voilà, avec Louis Caminodier, ancien pilote et copilote, il a tous les aspects, toutes les petites ficelles et la pédagogie adaptée pour progresser assez rapidement et en tout cas, avoir la sensibilité et prendre du plaisir assez rapidement. Merci Marc, moi, j'ai suivi ta carrière, bien sûr, et c'est vrai que j'aimerais bien moi aussi bénéficier de tes conseils si je dois faire un peu de navigation et de franchissement. Avec plaisir, on vous attend dans les Ténéré Center et notamment à Sainte-Afrique. Ok, je passerai à Sainte-Afrique. Merci. A bientôt. Voilà, on arrive au terme de ce numéro de 100 concessions. On espère que vous avez pris autant de plaisir à le regarder que nous à le confectionner. Vous le voyez derrière moi, tout le monde est réuni, les 100 Yamaha Ténéré T7 sont réunis pour la photo de famille. On se quitte sur cette image très sympathique et on se donne rendez-vous dans un prochain numéro. A très vite.